Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler des swap icônes puisque vous m'en parlez souvent, vous me demandez mon avis, quelle icône choisir etc, donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Alors moi personnellement je les fais pas vraiment parce que c'est assez long de récupérer les jetons et tout, et voilà vu que j'ai un petit peu de crédit, j'avoue je la joue en mode flemmard, j'ai pas envie de trop me prendre la tête, vous bah forcément vu que vous êtes des creuards, bah dès qu'il y a des choses à récupérer gratuitement, bah vous êtes directement là, on connait hein. Alors petit rappel hein, rapide pour ceux qui connaissent pas du tout, donc en fait il y a des jetons qu'on peut récupérer via des objectifs etc dans le jeu, donc il y en a 12 à récupérer dans la saison 1, 12 dans la saison 2, qui fait 24 en tout, jusque là je pense que vous me suivez, vous savez compter. Et puis avec ces jetons là en fait, on peut les échanger contre des icônes, donc il y a des icônes qui valent plus ou moins de jetons en fonction de leurs cartes, s'ils sont très forts etc, donc ça peut être cool parce qu'on peut récupérer quand même une voire deux icônes assez intéressantes, donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Alors dans un premier temps on va faire un petit tour hein, de toutes les icônes qui sont disponibles, et puis je vais vous donner force et faiblesse de chacune, et puis à la fin j'essaierai de vous faire un petit classement en fonction des icônes, et je vous donnerai aussi bah mon avis tout simplement. Alors il y en a donc 23 et on va commencer par Smyshell, donc qui est l'icône la plus simple à récupérer entre guillemets, puisque c'est seulement 6 jetons. Donc voilà c'est un gardien, il a 86 de gêne, 1m93 c'est toujours pas mal pour un goal, mais voilà il y a des gardiens régulaires pour pas très cher qui sont meilleurs que Smyshell, mais ça reste une icône donc il a le lien minimum orange avec tout le monde, donc ça peut être intéressant voilà si vous faites pas trop les swaps et que vous avez pas trop de jetons, ça peut être pas mal. Mais la vérité, bon je pense que Smyshell c'est pas la priorité. Ensuite, DJ Okocha, il a 4 étoiles mauvais pieds, 5 étoiles en geste technique, ce qui est top hein, dans le jeu c'est vraiment très très intéressant. Après au niveau des statistiques c'est pas incroyable personnellement, il manque de force etc. Voilà vous avez déjà eu l'occasion de le tester je pense en draft et tout, tu sens qu'il est un petit peu limité, donc pareil hein, c'est pas pour rien qu'il est dans les premières icônes. On va maintenant passer à Guardiola donc qui lui est en double 3, donc 1m80, les work rates hein, c'est très important notamment chez les joueurs défensifs, il est en élevé en défense, moyen en attaque, ça pour le coup c'est pas mal. Sur le reste, il est pas dégueulasse honnêtement, alors c'est pas un top joueur, c'est pas un gros joueur Guardiola, mais il est complet, voilà il sait faire pas mal de choses, donc ça peut être pas mal, il y a juste au niveau des tirs où la finition 59 c'est pas fou quoi, si t'as le ballon avec lui, t'évites de tirer, tu donnes la balle hein tout simplement. Mais après au niveau des passes c'est très fort, voilà il manque un peu de force, agressivité etc. pour un joueur défensif, mais voilà, il a à peu près ce qu'il faut quand même au minimum on va dire, donc il peut être utilisable, c'est pas fou mais il peut être utilisable surtout qu'il faut pas énormément de jetons pour le récupérer. Ensuite notre cher Ryan Geeks avec ses deux étoiles en mauvais pied, ses trois en gestes techniques, Ryan Geeks c'est pas fou les gars, c'est vraiment pas incroyable, en plus agilité 80 etc. Ryan Geeks honnêtement là je pense que c'est le moins intéressant des premières cartes limite quoi, Ryan Geeks c'est triste moi j'adorais mais cette carte, bref tu passes et tu reviens jamais quoi. Bon maintenant un des plus grands défenseurs, Nesta bien évidemment, pour neuf jetons, donc voilà il est vers le début, alors des stats défensives monstrueuses bien évidemment, 90 de défense en moyenne, du physique, 93 en force, 86 en agressivité, tout ça c'est assez incroyable. Alors un léger manque de vitesse mais il a quand même un peu ce qu'il faut déjà, 72 Axel, 68 vitesse, tu mets une petite carte ombre et ça passe plutôt bien. Alors il y a un truc vraiment qui me chagrine et je comprends pas pourquoi ils lui ont mis 36 d'agilité. On sait que l'agilité est assez importante chez les joueurs cette année et même les défenseurs, pas que les joueurs offensifs parce qu'il faut pouvoir suivre un petit peu leur mouvement. Et 36 d'agilité, il y a très peu de joueurs qui ont aussi peu en agilité et je trouve qu'ils ont un petit peu abusé donc c'est vraiment son point faible, c'est dommage. Mais sinon il a une carte qui est exploitable qui est vraiment pas dégueu non plus. Après c'est, voilà, comme je le disais, l'agilité qui fait un petit peu peur. Bon, Roberto Carlos, 2 étoiles mauvais pied, ça c'est normal, 3 en geste technique, même pour sa plus petite carte, ils auraient pu lui mettre 4 je pense. Mais voilà, après pour le reste, des stats de port, donc ça peut servir Roberto Carlos. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'une icône brésilienne, par exemple, a un lien vert avec un régular brésilien, vu qu'on utilise pas mal de brésiliens dans le jeu, bah ça peut servir très clairement, après au niveau des stats, bah c'est très fort en tout quoi, il est dans le vert partout, c'est aussi simple que ça. Il est ultra complet, donc voilà, c'est pas mal. Après son souci, c'est un petit peu la taille 1.68, mais après sur Suifa là, c'est vrai que le jeu de tête est moins important, donc les défenseurs sont moins sollicités, donc il faut aussi prendre ça en compte. Et pour le coup, bon, Carlos, c'est quand même utilisable, moi je trouve que ça peut être intéressant, voilà. Bon, Crispo, joueur personnellement que j'aimais beaucoup, donc c'est sa plus petite carte aussi. Alors il est en double 4 étoiles et il fait 1.84, work rate moyen-moyen, donc jusque là, franchement, tout va bien. Jusque là, tout va bien, au niveau des stats aussi, moi perso, ça me plaît assez, puisqu'il a quand même de la vitesse, il a de la force, il a 88 d'agilité, 90 de finition, bref, il a tout. Le seul défaut, c'est les passes. Alors c'est vrai que c'est important cette année quand même le jeu de passes, il a 70 en passes courtes, 55 passes longues encore, les passes longues c'est pas très grave, mais c'est un peu les passes courtes, tu vois, t'aimes bien combiner, faire des petits 1.2, surtout si je joue avec une forme à 2 pointes, et du coup, je pense qu'il faut vraiment mettre une carte style qui booste les passes, parce que c'est vraiment son seul défaut pour moi, parce que dans le reste, il est très fort. Mais en plus de ça, potentiellement un lien vert avec la Poulga, bon, il faut des crédits, mais je dis ça au cas où, quoi, ça peut être intéressant, il faut prendre 100, quoi. Cloy verte aussi pour 12 jetons, 1.88, élevé, faible en work rate, double 4. Il y a quelques similitudes avec Crespo, mais les similitudes, elles s'arrêtent là, parce que forcément, agilité, il est moins agile déjà que Crespo, mais par contre, au niveau des passes, c'est meilleur. Donc voilà, le petit défaut de Crespo est gommé sur la carte de Cloy verte, mais il y a un autre défaut un petit peu qui apparaît, c'est l'agilité, je trouve que c'est assez important. Il y a aussi un petit peu comme Crespo, la nationalité est importante, parce qu'il y a pas mal de joueurs néerlandais intéressants, je sais pas, il peut y avoir Vandai, il peut y avoir De Jong, etc., en sachant qu'avec les cartes changement de poste, Cloy verte, tu peux le passer au milieu de terrain pour qu'il ait un lien vert, admettons, avec De Jong et Vandai. Bon, après, il faut avoir les deux aussi en son équipe, mais il faut aussi réfléchir, je pense, quand tu prends tes cartes swap au futur, ce que t'aimerais faire, quel joueur t'aimerais prendre, parce que la nationalité avec une icône, ça peut vraiment faire la diff pour le coup. Bon, on close 4 étoiles en mauvais pied, 3 en gestes techniques. On aime bien, en général, le petit 4 étoiles en gestes techniques, surtout pour un attaquant. 1m84, bon, les Warcrake, pas de soucis. Après, au niveau de ses stats, c'est un petit peu compliqué. Alors, franchement, il a tout, encore une fois, mais c'est l'agilité où c'est un petit peu compliqué, je le disais, l'agilité, c'est important. Il y a aussi un manque un petit peu de vitesse, même s'il a quand même ce qu'il faut cette année. Mais voilà, c'est au niveau vraiment du dribble, de l'agilité et tout, et puis il a pas les 4 étoiles en gestes techniques. Donc voilà, c'est 12 jetons comme Crespo et Cloy verte, et personnellement, je préfère Crespo et Cloy verte, notamment à cause des étoiles, l'agilité, etc. Balak, l'homme maudit, qui, je le rappelle quand même, a fait 4 finales. Il a perdu une finale de Coupe du Monde, deux finales de Ligue des Champions et une finale de l'Euro. Le mec a fait 4 grandes finales, il a perdu toutes ses grandes finales. Lui, c'est le poids, ça, il aurait pu avoir le palmarès ultime, il a tout perdu malheureusement. Balak, on s'en souvient tous bien, évidemment. Alors, double 4 en étoile, ça, c'est très bien. Il a élevé en défense et puis moyen en attaque, donc ça aussi, c'est très bien pour le faire jouer, notamment en 6, en 8. Moi, je trouve ça Coupe, parce que vu ses stats, c'est 6 ou 8. Pour moi, de toute façon, ça ne sert à rien de le mettre 10. Donc ça, c'est pas trop mal. Alors après, au niveau de ses statistiques, c'est très costaud. Le physique, 84 en force, 84 en agressivité. Il a le minimum, on va dire, pour ses postes-là en vitesse. Tu peux lui mettre une carte, je ne sais pas, pilier ou ombre, par exemple, qui va bien booster sa vitesse. La finition, il l'a. Pour le reste, il est très bon. Seul défaut, l'agilité. On en parle souvent, j'en parle souvent là, mais l'agilité, c'est important, surtout quand tu es un peu au cœur du jeu comme ça, parce que tu aimes avoir les petits joueurs agiles, si tu es pressé, etc., pour essayer de t'en sortir. Et là, on ne va pas se mentir, c'est son défaut, c'est vraiment l'agilité. Donc pareil, il faut lui mettre une carte style qui booste un peu ça, sinon pour le reste, c'est vraiment très, très solide. Pierlot, nouvelle icône cette saison. Il fait plaisir, Pierlot, bien évidemment. Alors là, c'est plus petite carte. Donc, 4 étoiles mauvais pieds, 5 étoiles en geste technique. Si je ne dis pas de conneries, sa carte au-dessus est en double 5. Voilà, donc ça, c'est très fort. Alors, petit déficit au niveau de la vitesse. Déficit aussi, bien évidemment, au niveau de sa force, mais il a quand même 64. Mais voilà, Pierlot, forcément, tu ne vas pas le faire jouer 10 non plus. Ça va être 6 ou 8. Donc, c'est compliqué, parce que voilà, dans cette zone, il y a souvent beaucoup de joueurs, donc il y a des contacts. Et pour le coup, ça peut être un peu dur pour Pierlot. Après, le reste, c'est bien, parce que lui, pour le coup, il a quand même un peu d'agilité, etc. Mais on ne va pas se mentir. Je pense que la première carte de Pierlot, il y a quand même quelques manques à certains niveaux. Voilà, Balak, il y avait juste l'agilité, pour le coup. Mais Pierlot, il y a un peu de vitesse aussi. Il y a le physique qui lui fait défaut. La défense où il n'a pas des stats incroyables non plus. Après, quand tu as le ballon avec Pierlot, tu es très très bien, parce que voilà, passe courte 93, passe longue 92, il a les étoiles, etc. Donc, c'est pas mal. Mais je partirais plus peut-être quand même sur Balak. Alors que le cœur et la raison choisiraient Pierlot. Roy Keane, joueur assez agressif, on s'en souvient, qui a fait le bonheur notamment de Manchester. Moyen élevé, donc, au niveau des work rates, évidemment, un milieu défensif aussi. 1m80, jusque-là, tout va bien. Et puis, une carte qui n'est pas trop mal, mine de rien. Parce que moi, devant la défense, j'aime beaucoup des joueurs ultra agressifs. Et on le disait, joueur agressif, il a 96 d'agressivité. Donc, avec ces joueurs-là, il y a une sorte d'auto-pressing qui va se faire. Avant que tu l'appelles, parfois, il va rentrer dans le joueur adverse pour récupérer le ballon. Et ça peut être bien. Donc, de la force. Voilà, stade défensive incroyable, 87 de moyenne. Donc, ça, c'est balèze. Et mine de rien, 81 en dribble. Il manque un peu d'agilité, mais il a un peu plus que Balak ou à peu près pareil. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Je n'avais pas vu sa carte aussi forte, personnellement. Parce que, voilà, bon, ce n'est pas le meilleur à son poste. Mais ses stats en défense en physique, c'est impressionnant. Il a une qualité de passe de dingue avec son 92 et 89. Il a du dribble, mine de rien, même s'il manque un petit peu d'agilité. Voilà, pareil, avec la bonne carte style, ça peut être pas dégueu. Keane, je ne le pensais pas aussi bon au niveau de ses stats, personnellement. Donc, voilà, je pense que Keane, il est vraiment exploitable aussi. Rivaldo, un joueur que j'aimais beaucoup. Mauvais pied, deux étoiles, on le disait, un gaucher exclusif quasiment. Quatre étoiles en geste technique. Après, au niveau de ses statistiques, honnêtement, c'est très bon, je trouve. Honnêtement, c'est très, très bon. Voilà, son seul défaut, c'est ses deux étoiles en mauvais pied. Pour les joueurs offensifs, tu aimes bien avoir quatre. On ne va pas se mentir, comme ça, tu peux tenter des frappes du mauvais pied. La deux étoiles, tu oublies tout de suite. Après, il a de la force, 79, c'est ça le plus impressionnant. Je pense qu'ils l'ont un peu gonflé à ce niveau-là. Après, ses stats en dribble, bien évidemment, c'est très violent. De l'agilité conduite de balle, mais on connaît tous Rivaldo. Il était à l'aise avec le ballon, de toute façon. Qualité de passe, il a tout ce qu'il faut. Finissons 85, quand même. C'est vraiment violent. Et puis, en vitesse, il a ce qu'il faut. Donc voilà, vraiment une carte intéressante. Belle carte. En plus, il est grand. C'est juste les deux étoiles en mauvais pied qui lui font un petit peu défaut. Mais pour le reste, honnêtement, c'est solide. C'est vraiment solide. Bon, Ian White, 4 étoiles, mauvais pied, 3 étoiles, geste technique. Bon, déjà, tu as ce petit truc comme d'hab, les étoiles. C'est important pour les offensives. Ce 3 étoiles, il fait mal d'entrer. Et pour le reste, ça a l'air costaud aussi. Parce que finition 92, il a de la vitesse, il a de la force. Dès que tu t'approches des 70, c'est déjà très, très bien. Précision de tête aussi, 86. Ça peut être pas mal, même si je le disais, le jeu de tête, c'est plus compliqué cette année. Voilà, agilité 83. Donc là, pareil, il faut essayer de booster un petit peu ça. Parce que c'est peut-être son petit défaut en plus de ces 3 étoiles en GT. Mais sinon, pour le reste, ça peut être intéressant en perso. Je me pencherai pas sur lui tout de suite à cause de ses étoiles, etc. Mais voilà, c'est une carte qui peut faire aussi quelques dégâts. Tout dépend. Après, si vous utilisez beaucoup les gestes techniques ou non, ça peut avoir son importance. On en vient maintenant à la plus petite carte de Rio Ferdinand. Voilà, c'est un défenseur, double 3. Mais il y en a qui ont 2, parfois en mauvais pied. C'est bien d'avoir au minimum 3. Quand on galère pour relancer rapidement, il n'est pas obligé de revenir forcément sur le pied fort du joueur. 1m89, donc c'est très bien pour un DC. Moi, perso, c'est sûrement la carte que je prendrais, honnêtement, parmi toutes les cartes qui sont disponibles. Parce que cette carte-là, elle peut te servir quasiment jusqu'à la fin du jeu. Voilà, il a une carte pour un DC. Il a la vitesse, force, agressivité, ses stats en physique. Très, très fort. Stade défensive, il a aussi. Voilà, il a tout. Et contrairement à Nesta, il n'a pas 35 d'agilité. Donc, voilà, il a 60, ça passe. Ouais, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et en plus, un passe court 78, passe long 77, c'est pas négligeable pour un DC. Si tu veux jouer long, jouer court aussi, etc. C'est important. Moi, je trouve, à la relance, d'avoir un minimum au niveau des passes. Voilà, à Rio Ferdinand, toujours très, très bon chaque année sur FUT. Et c'est le cas encore cette saison. Et personnellement, moi, je me pencherai dessus en priorité. Rui Costa, les amis, en sachant que celle-là, c'est sa prime. Pour Rui Costa, c'est sa prime. Il y a quelques cartes, c'est les primes. Et Rui Costa, ça en fait partie. Alors, 1m80, double 4. Moyen, moyen au niveau des work rates. Là, pour le moment, je n'ai rien à dire. Tout est bien. Et puis, au niveau des statistiques, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, tu ne peux pas le mettre en milieu défensif. Parce que ses stats défensifs, c'est compliqué. Enfin, tu ne peux pas. Si, en vrai, tu peux. Mais il faudrait mettre, je pense, vraiment un pur milieu défensif à côté de lui. Ou alors, dans un milieu à 3. Voilà, pour moi, sa place, c'est 8 ou 10. Soit dans un milieu à 3. Ou soit en soutien de l'attaquant. Mais après, ses statistiques, c'est vrai que c'est assez violent. Parce que 84 en force. Du dribble, il a tout ce qu'il faut. Qualité de passe incroyable. Au niveau du tir, 75 de finition. Donc, c'est son défaut. Donc, il faut vraiment booster ça avec une carte style. Mais sinon, pour le reste, carte assez intéressante. Voilà, mise à part un petit peu. C'est vrai que la finition, c'est un petit peu chiant. Donc, il faut vraiment booster un petit peu ça. Mais sinon, Rui Costa, c'est vraiment intéressant pour le coup. Zanetti, lui aussi, pour le coup, c'est sa carte prime. Si je ne dis pas de conneries. Donc, voilà, 1m78. Élevé, élevé pour les Warcraft. Donc, ça, c'est bien. Mauvais pied, 4 étoiles. Ça, c'est une bonne chose aussi. Bon, 2 étoiles en geste technique. Ça, c'est moins bien. Mais ce n'est pas le plus grave pour un latéral. Après, au niveau des statistiques. C'est très cool. Puisqu'en défense, c'est du 90. En physique, c'est du 80. Un léger manque de force. Mais bon, pareil, avec une carte style. La carte pilier, par exemple. Ça peut monter un petit peu tout ça. Ah, mais sinon, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. En dribble, c'est pas mal du tout. Puisque 85, quand même. Qualité de passe incroyable. 94 en passe courte, notamment. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, en plus, il est argentin. Côté droit, Messi est lié droit. On va me dire que je ramène tout à Messi. Mais il faut penser à tout ça. Tu vois, il peut y avoir un lien vert entre les deux. Donc, Ravier, en plus, c'est un joueur que tout le monde kiffait. Même si moi, j'aime plus la semi-langue l'Inter. Vous me connaissez. Mais Zanetti, je respectais beaucoup. Voilà, c'est un joueur qui n'a jamais eu une histoire. Il faisait toujours son taf. J'aimais beaucoup Zanetti. Donc, voilà. Il y a l'affect aussi qui peut rentrer en compte. Et Zanetti, pour le coup, c'est intéressant. C'est intéressant. Hugo Sanchez. Alors, déjà, le double 3 qui fait très très mal d'entrée pour un BU. 1m76. Donc, voilà. Pour le reste, ça fait le taf. Il a tout ce qu'il faut. C'est dommage. Juste le double 3 qui flingue un peu tout. Sinon, pour le reste, il a toutes les stats qu'il faut. Voilà. Après, si vous ne faites pas trop de gestes techniques, vous pouvez très bien l'utiliser. Mais après, aussi, il a 3 étoiles en mauvais pied. Donc, il faut faire attention parfois avec son mauvais pied. Mais sinon, au niveau de ses statistiques, là, pour le coup, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Il est ultra complet. Il n'y a aucun défaut. À part son double 3. Au passage, il y a aussi un pack icône de base. Donc, ça, c'est 18 jetons. Et voilà. C'est au petit bonheur la chance. Vous pouvez récupérer n'importe quelle icône de base. Après, franchement, c'est compliqué. Parce que c'est théorique. Il y a beaucoup de petites icônes qui ne sont pas folles. Pour le coup, si tu en récupères une là-dedans et que tu as gratté 18 jetons, je pense que tu es un peu dégoûté. Donc, ça, il faut vraiment réfléchir. Boutraguignot. Boutraguignot, 5 étoiles en mauvais pied. Ça, c'est très bien. Bien évidemment. 1m68. Ça, ça l'a un petit peu moins bien. Mais cette année, comme je le disais, la taille, c'est un peu moins important. Donc, il y a quand même de quoi faire. 3 étoiles en geste technique. Donc, bon, c'est dommage. Pas mal de 3 étoiles en geste technique, là, depuis tout à l'heure. Après, au niveau des statistiques, tout est très fort. Sauf un peu la force. Il a un petit déficit à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, c'est très complet, quoi. Donc, petit problème de force. Et les 3 étoiles en geste technique. Mais le 5 étoiles en mauvais pied, c'est quand même pas mal. Parce qu'il a 91 de finition. Donc, lui, tu peux tirer pied gauche, pied droit. Tu n'en as rien à foutre. Et avec sa finition, ça peut quand même faire mal. Steven Gerrard, double 3. Mais bon, ça va à son poche. Je trouve que ce n'est pas très grave. Workrate élevé, élevé. C'est très bien. 1m83, c'est très bien. Et au niveau de ses statistiques, déjà, quand tu vois du vert partout, c'est forcément bien. Eh bien, j'aime beaucoup la carte de Gerrard. Franchement, j'aime beaucoup. Parce que, voilà, il n'est pas incroyable dans un domaine. À part en passe, par exemple. Aussi, en frappe, il n'est pas dégueu. Mais il est bon partout. Voilà, il a ce qu'il faut en vitesse au niveau de sa frappe de balle. Par contre, ça, c'est très bien. Parce que 83 en finition, il a la puissance de tir. 91, on se tire de loin. Donc, c'est bien parfois avec des MC. Ou même si tu le mets en milieu défensif. Parfois, il va être en position de frappe. Donc, c'est bien d'avoir un joueur qui est capable de marquer. Donc, ça, c'est super intéressant. Et sans bon qualité de passe, laisse tomber. 91, 93 passe longue. Ça, c'est archi violent. Drill, il a aussi 75 d'agilité. Donc, c'est bien pour ces postes-là. Encore une fois, il faut penser à la carte style. Qui peut booster un petit peu ça. En défense, 75, c'est bien. Et 80 en physique avec le 88 d'agressivité que j'aime beaucoup. 74 en force. Eh bien, honnêtement, Gerrard a une carte super intéressante, je trouve. Mais moi, Gerrard, je valide personnellement. Adji, double 4 étoiles. Donc, jusque-là, tout va bien. Un petit peu de vitesse. Après, il est émossé. De toute façon, au niveau de sa frappe, c'est pas mal pour émosser. Ce qu'il a de la finition. La passe, c'est très fort. Le dribble aussi, c'est pas mal. La force, il en manque un petit peu. Mais voilà. Après, il est entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il est entre le BU et entre le MOC. Et il n'excelle pas ni dans l'un ni dans l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est pas mal. Mais il lui manque ce truc. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il n'a pas vraiment de défauts, en fait. Mais il manque des petites choses, je trouve, personnellement. Bon, Michael Owen. J'aimais bien Michael Owen. Malheureusement, il y a eu beaucoup de blessures, etc. Bon, moyen, moyen. Au niveau des Warcraft, mauvais pied. 4. Geste technique, 3. Voilà, toujours ces 3 étoiles en geste technique. Ça fait beaucoup de joueurs, quand même. Après, au niveau des stats, finition 94. Je crois que c'est son prime, cette carte. Voilà, force 63. Je parle beaucoup de la force, parce que c'est quand même important, la force. Surtout pour des attaquants. Ils sont souvent en contact et tout. Après, pour le reste, c'est très bien. Passe courte, ça va. Il a 78. Donc, bon, c'est pas mal. Après, pour le reste, ouais, il a ce qu'il faut. Mais le 3 étoiles, il fait un petit peu mal, quand même. Encore une fois, pour un attaquant. Surtout pour un joueur qui demande autant de jetons. Parce qu'Owen, c'est quand même 20 jetons. Donc, c'est compliqué. Et pour finir, un Didier Drogba, bien évidemment, le seul, l'unique. Alors, une carte de port sur le papier. 1,89 m, élevé, élevé, double cadre. Donc, ça, c'est parfait. C'est parfait. Et puis, la vitesse 85, 85. Quand tu connais son gabarit, ils sont 92 de force. Précision tête, 91, etc. Bah, frappe, 93 de finition. Tire de long, impuissance tire. Voilà, impuissance tire, incroyable, 91. Après, au niveau de ses passes, 76 en passe courte. Ça va, ça suffit pour un neuf. Après, son problème, c'est un petit peu l'agilité. Donc là, très clairement, il faudra mettre la carte Steel qui booste le dribble. Moi, c'est le seul truc qui me fait peur. Parce qu'en fait, si tu prends Drogba, c'est 23 jetons, si je ne dis pas de conneries. Tu peux en récupérer 24 au max. Donc, en fait, il va te prendre tout ton temps quasiment et tous tes jetons. Tu ne pourras pas prendre de deuxième icône. Et il faut se mettre en tête, peut-être. Et ce qui va te servir jusqu'au bout, Drogba. Moi, personnellement, je trouve que, voilà, au niveau de l'affect et tout, moi, j'adorais Drogba. Ça me parle beaucoup. Il a une carte qui est impressionnante. Mais je l'avais testé, moi, un peu à Amsterdam. Et perso, l'agilité, tu la ressentais quand même. L'agilité est très, très importante cette année, une fois de plus. Et je trouvais que parfois, il est un petit peu lourd. Donc, j'ai peur qu'à la longue, tu t'agaces et que tu regrettes d'avoir mis 23 jetons sur lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, encore une fois, l'affect au con de Drogba, ça parle à beaucoup de monde. Il a une belle carte. Tu peux te faire plaisir. Il y a de quoi faire. Tout dépend aussi de ton style de jeu. Mais moi, personnellement, je ne mettrais pas 23 jetons sur Drogba. Et donc, pour finir, j'ai fait des petits chapeaux. Avec, bien sûr, en haut, les cartes les plus intéressantes. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. C'est vraiment ma vision des choses. Donc, voilà. Après, à vous de faire votre choix. Et de ne pas vous tromper, puisque les jetons, quand ils sont utilisés, c'est foutu. Donc, voilà. Il faut bien prendre en compte, une fois de plus. Il faut essayer de voir sur la durée, quelle carte va te servir le plus longtemps possible sur la saison FIFA. Donc, voilà. Moi, personnellement, je prendrais Ferdinand. Donc, Ferdinand qui coûte 16 jetons. Donc, si tu arrives à récupérer les 24, potentiellement, tu peux prendre Ferdinand. Plus un joueur à 8 jetons. Donc, par exemple, Guardiola. Voilà. Moi, je ferais quelque chose comme ça. Après, tout dépend aussi des besoins. Si tu as besoin d'un attaquant, par exemple, tu peux te tourner vers un Crespo. Ou alors, aller chercher Drogba. Qui, voilà. Qui reste fort. Mais qui va te demander tous tes jetons. Après, voilà. Il faut toujours calculer. Il y a l'affect, encore une fois, qui rentre en compte. Donc, il faut jouer aussi. Il faut prendre du plaisir. Ici, Drogba, il t'a fait kiffer. Prends ton Drogba qui, en plus, va être bon. Et fais-toi plaisir. Donc, voilà. Il y a différentes manières de voir les choses. Moi, j'essaie un peu de vous aiguiller. Si ça peut vous servir. Parce que vous avez été nombreux à me demander à chaque fois qui je prendrais en swap. Donc, j'essaie d'y répondre, d'être le plus clair possible. J'espère que ça pourra vous servir. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Donnez-moi aussi votre avis. Quel est pour vous le joueur le plus intéressant, par exemple. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501